C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos de la Playstation VR C'est le casque à réalité virtuelle proposé par Sony On aura bien évidemment un casque à réalité virtuelle proposé par Microsoft dans le temps Peut-être pour le 3 et bien 2016 On aura d'autres casques à réalité virtuelle comme l'Oculus Rift, maintenant c'est Facebook Enfin voilà, il y a vraiment un tas de casques à réalité virtuelle qui vont apparaître Après il faudra acheter le meilleur, celui qui sera peut-être un peu compatible un petit peu partout Parce que si c'est compatible que sur un truc et pas ailleurs Je pense que ça va être très lassant, surtout pour le prix Parce que je crois qu'il a 700€ l'Oculus Rift Donc ça fait pas très plaisir quand tu t'achètes un truc comme ça et qu'il ne soit pas vraiment compatible sur d'autres plateformes C'est assez dommage Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la Playstation VR Alors c'est peut-être une sorte de grosse boulette Qui a été proposée en fait par une boutique en ligne suisse qui s'appelle Microspot.ch Qui en fait a montré sur leur site, en tout cas ils ont révélé soi-disant les tarifs du prochain casque de réalité virtuelle proposé par Sony Et donc le tarif était de 498 francs suisses C'est-à-dire environ 450€ C'est quand même assez cher parce qu'on le pensait d'ailleurs, enfin moins cher C'est-à-dire que je vous ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos sur ce Playstation VR Et bon on était aux alentours déjà de plusieurs centaines d'euros, ça c'est logique Mais peut-être à 300, 400€, 450€ Bon voilà on est un peu au-dessus de ce qu'on pensait Mais c'est moins cher que d'autres casques à réalité virtuelle qui sont proposées par d'autres marques Donc à la fois c'est pas mal, ça peut être intéressant Après il faut voir aussi les comptabilités, les compatibilités excusez-moi aussi Et ils ont aussi affiché une date de disponibilité le 30 juin 2016 C'est-à-dire en fait peu de temps après la clôture de l'E3 Forcément il y a l'E3 2016, ce grand salon où il y a des grosses marques qui vont aller là-bas Et qui vont proposer leurs nouveaux produits, leurs nouveaux gadgets, leurs nouveaux accessoires Voilà on retrouve pas mal de choses pour l'E3 et c'est très intéressant d'ailleurs à Los Angeles Aussi du jeu vidéo, donc c'est d'ailleurs le plus grand salon de jeu vidéo au monde Et c'est vrai que ça peut être très intéressant d'ailleurs, même question marketing, question commerce De, on va dire, annoncer le casque à réalité virtuelle, même s'il a été déjà prononcé etc etc Mais vraiment annoncer une date de sortie, un prix, vraiment montrer tout ce qu'elles peuvent réellement faire Tout ce qu'elles peuvent réellement faire Et la commercialiser juste après, donc cette E3 Donc en tout cas c'est ce que ce leak est en train de nous dire, enfin plutôt ce que ce site internet Essaye de nous faire comprendre Sachant que je trouve que c'est quand même un assez bon prix J'espère, et j'espère réellement qu'on va pouvoir avoir un petit pack PlayStation 4 avec, et bien le PlayStation VR pour 800€ imaginons Ça peut être assez intéressant parce que c'est quasiment le prix d'un casque à réalité virtuelle Qu'on retrouve à côté pour 500, 700€ Ça dépend après du casque que vous allez choisir Non mais franchement moi je trouve que ça c'est intéressant Et puis je pense que, voilà, ça fait un petit bail Que les gens en parlent beaucoup Et qu'il faut quand même aussi un peu plus d'informations là-dessus Et il faut éventuellement aussi une date de sortie Histoire de remettre de l'audience là-dedans Donc je pense que ça peut être une très bonne idée Disso que vous pensez tout ça d'avoir des commentaires pour le 3 2016 Donc le site en ligne, donc suisse, et bien c'est microspot.ch Voilà, donc une petite boutique suisse Qui en tout cas annonçait ça et qui a été vachement pris au sérieux Moi je pense, enfin si vous voulez c'est vraiment Ça paraît logique aussi parce qu'on va avoir donc le 3 Et puis forcément le 3 normalement c'est l'événement Où on va essayer de présenter en tout cas les grosses choses Pour que les gens, parce que là t'as un tas de journalistes et tout Pour faire une publicité C'est vraiment l'endroit idéal Ça paraître après vraiment un peu dans tous les journaux Ou alors à la télévision même Et si vous voulez c'est vraiment un endroit Où ils vont faire un max de publicité En plus c'est vraiment un nouvel accessoire entre guillemets Qu'est-ce qui a été virtuel on en voit pas tous les jours Donc et juste après de sortir Et bien cet accessoire là Proposé en tout cas par Sony Et éventuellement même avoir aussi Microsoft de leur côté De retrouver Microsoft donc Même pour cette E3 2016 Ça je pense pas que ça va se faire Mais pourquoi pas Et bien qu'ils proposent leur propre casque à réalité virtuelle Je pense que Sony a un peu plus d'avance sur ça Et puis surtout qu'ils ont un peu plus adapté Leur console pour ce genre de choses Comparé à Xbox Où voilà c'est différent Je trouve qu'ils se sont pas trop avancés là dedans Voilà Merci encore tous les gens Merci maître un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Ses outils personnels aussi Et puis je suis désolé Je suis un peu malade Et puis en plus j'ai le bac blanc la semaine prochaine Et tout Donc j'ai vraiment un tas de trucs J'ai 6 gros examens la semaine prochaine Donc là c'est vraiment la galère Pour faire des vidéos Mais j'espère que je vais vous proposer des vidéos assez rapidement Et en plus de ça Ma Siri Leboncoin bien sûr Bien évidemment elle continue Donc j'espère que tout va bien se passer Je vous la proposerai certainement en fin de semaine Enfin je verrai comment je vais gérer ça J'essaye de pas trop en sortir de vidéos Leboncoin Pour pas que ça remplace aussi mes autres vidéos que j'aime bien Sur la technologie et tout Je trouve que c'est assez intéressant J'espère que ça t'aura plu Voilà Et puis voilà N'hésitez pas à mettre Je redis un petit commentaire Parce que j'essaierai de répondre Enfin non Je répondrai à tout le monde Voilà Positif Je répondrai à tout le monde Voilà Peace out les gens Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada